Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce dimanche 5 mars, direction l'hippodrome d'Auteuil, le temple de l'obstacle qui accueille une réunion très intéressante. Avec ce prix Souviens-toi qui sera support de Quintet Plus mais également de The 5 chez The Turf. Une compétition qui aura lieu vers 15h15 et bien entendu un handicap comme souvent. Dès 5 ans au départ, des chevaux de 5 ans sur 3600 mètres, un parcours de haie qui attend les différents concurrents. Ils sont 18 ans au départ, on a fait le plein de partants, on a quand même un Quintet avec beaucoup de monde. Une course qui n'est pas facile du tout à déchiffrer parce que la majorité a peu d'expérience que ce soit à Auteuil, que ce soit dans cette catégorie. Il y en a qui ont déçu, il y en a qui font leur rentrée, c'est toujours pareil. La rentrée des classes à Auteuil, c'est un peu compliqué. Maintenant on va essayer quand même d'y voir clair, on va faire le papier ensemble de cette épreuve. Voilà le tableau des partants, comme je vous l'ai dit. Ils sont 18 au départ et j'ai retenu un cheval en forme en tête de ma sélection. C'est le numéro 10, Van Gogh Style. Un concurrent qui dépend de l'entraînement de Daniel Amélé qui a réalisé un beau meeting sur l'hippodrome de Pau. Tout comme ce Van Gogh Style qui a trouvé son jour dernièrement avec Clément Lefebvre. Voilà, c'était ici le 8 février, il y a à peu près un petit mois, même pas. C'est vrai qu'il y a 28 jours dans le prix de février, du coup c'est moins d'un mois. C'était avec Clément Lefebvre qui est sur la touche malheureusement. Du coup, voilà, un joker quand même qui a de la qualité, Angelo Zuliani, qui lui sera associé. Comme je l'ai dit, ce cheval a l'avantage d'être en forme par rapport à certains de ses rivaux. Il est déjà venu sur l'hippodrome de Vincennes, il a déjà bien fait sur ce parcours par le passé. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup de métier mine de rien parce qu'il n'a couru que 5 fois en haie. Mais bon, j'ai l'impression qu'il s'améliore au fil des sorties. Il revient dans cette catégorie à un poids qui est peut-être un petit peu limite. Mais il a déjà porté beaucoup de poids, je pense qu'à cette valeur. Il est encore compétitif pour la victoire, en tout cas pour moi c'est l'une des priorités de cette épreuve. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 2. Un pulse précieuse, une jument qu'on a bien connue l'an passé, qui a couru à ce niveau-là à l'âge de 4 ans. Qui a d'ailleurs couru deux quintets pour deux places, une troisième, une quatrième place. Voilà, vous l'avez vu, assez régulière. Elle a terminé sa saison dans un groupe. Elle a tenté sa chance au niveau supérieur, sans succès, un huitième. Elle n'a pas forcément démérité, mais l'opposition était bien trop relevée pour elle. Elle revient dans cette catégorie. La valeur lui n'est pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais je pense qu'elle a suffisamment d'expérience. Elle a déjà bien fait sur la fraîcheur par rapport à certains concurrents qui peuvent manquer de métier. Elle, ce ne sera pas le cas. Et voilà, j'aime beaucoup son partenaire également. C'est un homme qui est assez habile, un jeune prometteur. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est ouvert. Et pour moi, c'est un pulse précieuse. Son expérience peut faire de la différence et lui permettre de lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 14. Alors, Fondam, pareil, comme je le disais, il y a des chevaux. Difficile un petit peu de les cerner, de situer leurs moyens. Maintenant, c'est l'entraînement redoutable de Arnaud Chayé-Chayé. Vous le voyez, il n'a couru que trois fois. Maintenant, il a débuté victorieusement du côté de Bordeaux. Derrière, quatrième sur ce parcours à Hauteuil. Donc voilà, l'aptitude au parcours, il l'a. C'était en avril. Il a été arrêté. Puis, regardez, belle rentrée du côté de Bordeaux. Deuxième, un cheval qui va certainement monter en condition sur cette sortie. Alors, bon, c'est son premier handicap. Mais je trouve que même s'il porte pas mal de poids, ce n'est pas non plus rédhibitoire à mon sens. Il a certainement suffisamment de qualité pour bien faire malgré tout. Et comme je l'ai dit avec Gaëtan Mazur, un cheval qui va afficher des progrès. Je pense qu'il est capable de monter sur le podium. Attention à lui. Je me répète encore, c'est ouvert. Mais c'est vrai que ce Fondam, vu ce qu'il a dévoilé depuis le début de sa carrière, depuis ses trois sorties, je pense qu'il a les moyens d'être orienté avec réussite dans cette catégorie. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 12, un Saratoga Est. Alors, je ne sais pas si c'est ma boîte secrète. C'est un cheval qui n'a couru que quatre fois l'an passé, qui n'a pas été revu depuis son succès d'handicap, justement avec Ludovic Philippron maintenant. Je le choisis par rapport à ce numéro 9, Hidex de Tourelle, un deuxième atout de Marcel Roland, parce que Ludovic Philippron connaît les deux. Il a très souvent été associé, si ce n'est toujours à Hidex de Tourelle, qui a dévoilé un beau potentiel. Et pourtant, il a décidé, je pense en tout cas, d'être associé à ce Saratoga Est, un cheval qui reste sur une victoire, comme je l'ai dit, et qui a sans doute encore un peu de marge, puisque son partenaire a décidé de lui être associé. Voilà, c'est peut-être ça qui va faire la différence, le métier. En tout cas, c'est un cheval qui me plaît tout particulièrement, et que j'estime encore capable de bien faire, malgré une valeur qui a été revue à la hausse en fin d'année, après un succès à Fontainebleau. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu la Saint-Langis. Voilà, j'ai encore une fois de plus retenu l'expérience à Saint-Langis, qui n'a pas été revu depuis son échec sur l'hippodrome de Pau dans un quintet. Moi, je ne le condamne pas là-dessus. C'est vrai que c'est un cheval qui a montré de la qualité du côté d'Auteuil. Et dans cette voie-là, regardez le prix de Guillaume de Prat-Contale, il a terminé troisième d'un quintet en plus. Il a été baissé d'une livre par rapport à sa dernière sortie. Il était en 60 et demi, là il est en 60. Alors bon, 72 kg, ce n'est jamais une mince affaire maintenant. Le terrain devrait être quand même assez bon, en assez bon état. Il n'y a pas eu trop de pluie ces derniers temps. Donc voilà, 3600 mètres. C'est un parcours qui va lui aller. Donc voilà, pour une place mieux si affinité. Je l'ai dit, c'est ouvert. Moi, j'ai retenu en cinquième position. S'il venait à finir troisième ou quatrième, ce ne serait pas non plus un scandale. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le neuf. Fidex Détourelle, le second atout de Marcel Roland. Comme je l'ai dit, il en a deux dans la course. Celui-là a débuté tardivement. Il a débuté il y a quelques mois de cela, je crois, en septembre. Et depuis, il a toujours terminé sur le podium. Alors, il va débuter non seulement sur l'hippodrome d'Auteuil, mais également dans cette catégorie des handicaps. Mais il a une performance intéressante face à Numerus Borghette. Voilà, c'était ici sur l'hippodrome de Compiègne. Le lot était quand même bien composé. C'était une course qui était intéressante. Et il avait bien tenu sa partie. Comme je l'ai dit, Ludovic Philippron, qui lui était associé, a peut-être choisi. Et pourtant, Ludovic Philippron, regardez, il a battu Saratoga Est avec justement celui d'Ax Détourelle. C'est pour ça que je pense qu'il avait certainement le choix des montes. Et c'est pour ça qu'il a peut-être un petit avantage sur l'Ax Détourelle au niveau du métier. Mais en tout cas, celui d'Ax Détourelle qui a dévolé suffisamment de moyens pour peut-être être orienté avec réussite à ce niveau de compétition. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 11. Jolie main. Encore un cheval difficile à cerner. C'est son premier handicap. C'est la première fois sur l'hypodrome d'Auteuil, un petit peu comme Idex Détourelle. Maintenant, c'est un cheval, après avoir débuté tardivement et être tombé, il a aligné les deuxièmes places. Quatre deuxièmes places, il a été en plus supplémenté pour cette compétition. Kevin Nabé, un homme habile qui lui sera associé. Voilà, je ne sais pas de quoi il est capable. C'est vrai que c'est toujours difficile, comme je le dis, dans les handicaps, avec des chevaux qui débutent, que ce soit Auteuil ou dans cette catégorie, de faire des choix. Cette course va certainement nous en apprendre plus, mais il faut faire des choix. Moi, ce joli main, je pense qu'il a les moyens de réaliser à ce niveau-là. Ça va être une question de parcours. Ils sont beaucoup au départ également. Voilà, c'est mon septième choix. À regret, parce qu'ils sont beaucoup à pouvoir prétendre à plusieurs places. Mais il faut faire des choix, comme je l'ai déjà dit. Et lui, ce sera mon septième cheval. Et en dernière position, en huitième choix, j'ai retenu le 8 hispano star. Un cheval qui vient de s'imposer dans un handicap. Il avait terminé quatrième d'un quintet auparavant. Alors maintenant, sa marge est certainement moins grande. Il avait terminé quatrième, je crois, d'un quintet sur l'hippodrome de Cagne. Je ne sais pas si on l'a... Si, voilà, c'était ici. Derrière Numerus Borghett, pour ne rien vous cacher d'ailleurs. Numerus Borghett, ce sera mon regret. Mais c'est vrai que ce hispano star, depuis, voilà, vous le voyez, c'était le prix de l'île rousse. Il a gagné en battant joliment, notamment. Difficile. Il avait certainement, lui aussi, courir en amélioration. Il a repris un peu de fraîcheur. Il n'a pas été revu depuis deux mois. Mais bon, visiblement, c'est un cheval qui a des moyens. Et qui, pourquoi pas, peut bien faire à ce niveau-là, même s'il a du poids supplémentaire. Et donc, en cas de non partant, le numéro 5, Numerus Borghett, qui avait été supplémenté il y a quelques mois par son entourage. Un ancien cotin, je crois, Numerus Borghett, qui a montré qu'il valait mieux que ça. Il avait terminé deuxième d'un grand handicap, comme vous le voyez, un quintet derrière. C'était un peu moins bien. C'était un peu plus décevant. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose qui l'a dérangé ? Est-ce qu'il était un peu moins bien ? Quoi qu'il arrive, son entraîneur lui a redonné de la fraîcheur. Peut-être que ça va jouer à sa faveur. C'est une des nombreuses possibilités. Que dire d'autres ? Donc voilà, ce sera mon regret en tout cas. On va faire un petit récapitulatif de ma section avec le numéro 10, Van Gogh Style, que j'ai retenu en tête devant le 2 Impulse Précieuse. Le 14, Fundam. Le 12, Saratoga Est. L'As Saint-Langis. Le 9, Idex Détourelle. Le 11, Joliman. Et le numéro 8, Hispano Star. Et en cas de non partant, le numéro 5, Numerus Borghett. Voilà, conseil de jeu, bah écoutez, c'est toujours à prendre avec des pincettes dans ce genre de handicap avec des chevaux inexpérimentés pour la plupart. Mais le numéro 10, Van Gogh Style. J'aime beaucoup sa candidature. Non seulement il est en forme, mais il dépend d'un entraînement redoutable. Et il revient sur un parcours sur lequel il a déjà bien fait pour moi. Il présente plus de garanties que la plupart de ses rivaux. Ensuite, le numéro 10, Impulse Précieuse. Qui revient dans cette catégorie avec un peu de poids, certes. Mais de la fraîcheur et d'expérience, ça peut faire la différence aussi à ce niveau de compétition. Et puis le 3ème cheval, ce sera le 14. Mon 3ème cheval, Fundam. Lui a pas d'expérience, mais il a de la qualité et il vient de faire une bonne rentrée. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Voilà, même si c'est son premier handicap, je pense qu'il est vraiment capable de rivaliser d'entrée de jeu dans cette compétition. Donc 10, 2 et 14, ce seront mes 3 préférés dans cette épreuve. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. On débute la semaine en province du côté de Caen avec les Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.